Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Tinker Island 2, c'est le deuxième parce que du coup il y en a déjà eu un premier. Donc c'est la suite du premier, en gros pour faire simple, le jeu c'est un jeu de farm, de gestion même s'il n'y a pas grand chose à gérer. Le but c'est, on est sur une île abandonnée, il va falloir la découvrir, il va falloir se balader, il va falloir avancer, on a des personnages, vous les voyez là juste en bas de l'écran. Et il va falloir du coup débloquer les zones, donc là vous voyez chaque personnage a des compétences plus ou moins dans lesquelles il est mieux que les autres. Le premier il sait se battre, la deuxième elle est forte pour se construire, l'autre elle est forte en recherche et en épée, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà, je vais envoyer un perso là-dedans pour débloquer la quête, c'est un jeu qui a énormément de lore, énormément d'histoires. Donc à chaque fois que vous allez avancer dans un truc, il y a une histoire et tout, on va faire les fondations. Le sol et les murs, hop voilà. Donc là j'ai avancé vite fait juste histoire de, ouais bah évidemment il y a des achats dans le jeu. Il va falloir construire, qui est-ce qu'il faut en construction ? Elle et lui, bon on va mettre les deux là-dedans. Tu commences à passer celui de toi facile, tu commences par le bas en allant vers le haut. Wow 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 wow, là c'est très très compliqué, ça demande beaucoup de réflexion. Donc ouais, dès que vous allez avancer, dès que vous allez faire une quête, il y a du lore, ça blabla tout le temps dans le jeu. Ça me coûte 4 d'énergie, où est-ce qu'elle est mon énergie ? J'en ai cuit des doigts, où est-ce qu'elle est mon énergie ? Attends donc là il me faut la recherche, on va envoyer elle du coup. Excuse-moi, machine tu peux venir s'il te plaît ? On va envoyer elle là-bas et après on recherche qui est-ce qui est le plus haut level. Attends mais je clique, ça ne clique pas, c'est un enfer, envoyez lui. Attends mais elle, on ne l'a pas envoyée, je ne comprends pas. Ok d'accord, j'ai du mal cliquer. Bon bref, est-ce qu'on peut arrêter avec cette quête ? Parce que là je suis à la quête où je dois faire une base. Et en fait le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une histoire dans laquelle vous allez avancer, mais vous avez des choix personnels à faire. Par exemple, là la base, je n'ai aucunement lu ce qu'il fallait faire. Mais ça a l'air incroyable, il y a même des extraterrestres. Complots gouvernementaux, on est en plein dedans, de toute façon avec le vaccin ou quoi. Là j'ai vu les complots. De toute façon en vrai il y a toujours eu des complots en soi. Point de vue. Non mais attends, mais la base elle ne s'arrête jamais là frère. Vas-y on va envoyer elle. Et on va envoyer lui, ça ne s'arrête jamais. Là je suis sur une quête. La quête demande 15 000 autres quêtes. Qui est-ce que ça blabla en plus ? Laisse-moi jouer ! Ok. Voilà, donc là on a découvert typiquement un autre bout de l'île, on a découvert une grotte. Mais je crois que je peux me barrer et aller ailleurs en fait. Là j'ai mon campement. Jour numéro 2, on va prendre la récompense. J'ai un coffre en bois, j'ai récupéré des grenouilles, du bois, des golds et des gemmes, c'est cool. Elle sert à quoi la map ? Ah la map c'est la map, ok. Le coffre il sert à quoi en dessous ? Pas de coffre. D'accord. Le reste c'est un truc pay to win. Là c'est les menus, on s'en fout. Évidemment, c'est un jeu mobile, donc il y a un shop, vous vous en doutez. Il n'y a pas des trucs où on peut regarder des pubs ou des trucs gratos ? Il n'y a pas, je suis très déçu là-dessus. Par contre, là la map elle paraît petite, mais évidemment ça se débloque au fur et à mesure. Donc là pour le moment je n'ai rien. Attends il y a des points verts ? Ça va quoi les points verts ? Attends, il y a des points verts et ils disparaissent quand je zoome plus. Ok. Alors on peut se foutre sur la gueule ? Je sais que le crabe là hier je pouvais l'attaquer, mais là visiblement je ne peux pas. Tiens on va vous envoyer vous deux là-bas. Hop. Et hop. Donc ouais ça leur bouffe de l'énergie à chaque fois qu'on va faire des quêtes. Et après il faut les laisser se reposer, c'est le principe des jeux mobile à énergie. Hop. Il faut leur donner à manger, il faut les nourrir. Là en vrai on est au début, c'est totalement le tuto. Parce qu'après il faut aller chasser, il faut aller faire des trucs ou quoi. Il faut faire les bons choix en mode, bah t'es perçu ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Mais en même temps ils ont la dalle, du coup bah tu vas les envoyer chasser au lieu d'aller découvrir une grotte ou un nouveau terrain. Ça c'est la main, je crois qu'elle est forte non pour la main ? Bah pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là vous voyez, hop ça va leur bouffer de l'énergie. Là ils n'ont pas fini. Hop, merci les dialogues. Alors, étant quelqu'un qui en a rien à faire des dialogues dans les jeux, le jeu est sympa en vrai. C'est très chill et tout, c'est pas prise de tête. En même temps t'as pas grand chose à faire, donc tu peux jouer purement en chill. Ou alors tu peux passer des heures et des heures dessus si t'en as envie quoi. Oh attendez, j'ai vraiment récupéré des coffres, on va voir les coffres quand même. Mais on a eu de la poisse caille et des pièces, cool. Et là on va avoir quoi ? De la bouffer des pièces encore ? Ok, je pense que les grenouilles c'est de la bouffe. Je sais pas à quoi ils servent le système de level. Attends, je peux me barrer de la grotte ? Ouais, on va aller à la base en speed. Est-ce que je peux cuisiner ? Ah ouais, je peux cuisiner. Soupe de crabe, cuisse de grenouille. Ah je peux pas aller faire les ingrédients, ok. 500 gemmes pour débloquer un slot, vas-y vous abuser. Parce que ouais, on peut cuisiner, du coup il y a des plats différents qui vont filer différents bonus et tout. Et je crois que l'énergie, sinon je peux les envoyer se reposer. Ou alors ça régénère tout seul. Non, 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 non. Je sais pas comment on fait pour les régénes. J'ai pas accès à la maison. Là en fait je suis obligé de débloquer la grotte au final. Tiens, vous envoyez vous deux là, vous avez l'air fort. Hop, la grotte bien que petite, vous pouvez tester la grotte pour la nuit. Bien sûr, pourquoi pas. Oui, nous. Et par contre il y a des moments où vous avez pas le choix. Il y a des moments où le jeu est en mode de... Ah, tu pensais avoir le choix, l'illusion. Et non. Tu essayes de faire un feu à l'intérieur de la grotte. La fumée remplit les pièces, on n'a rien de temps. Effet de la respiration, une corvée. Le problème c'est que si j'éteins le feu, hypothermie. Si je continue le feu, bah il s'étouffe en fait. Vous préférez mourir comment ? De froid ou vous étouffez ? On va éteindre le feu. Tu décides d'éteindre le feu, d'aller te coucher et dormir. Et là je vais me faire attaquer, vous allez voir. Il y a un bruit de gémissement étrange dans la grotte. Enquêtez. Tu fous les murs, ils ont des pluies serrées qui concentrent l'air. C'est vraiment créé des horribles lamentations logiques. Oui et non en fait. Les souris rentrent dans leur lit, maintenant qu'ils connaissent, c'est la source des lamentations. Dormir. S'ils sont encore des fantômes, regardez aux alentours. C'est juste une chauve-souris. Se battre. Ah là, là on a les combats. Et là ça diffère de la version de base du jeu. Parce que là en gros il faut spammer comme un bouffon. Vous voyez il y a des marqueurs verts, après il y aura des marqueurs rouges. Et en fait il faut spammer quand on est sur les marqueurs. Voilà, tout simplement. Et du coup les combats durent 15 ans. Donc là le but ça va être de... Les marqueurs verts on tape, les marqueurs rouges on se défend. Et en fait à chaque fois on peut taper 3 fois. Du coup on a 3 hit à mettre. Ah mais attends mais la souris elle va me déglinguer là non ? La chauve-souris pardon, pas la souris. Je... J'oublie un mot sur deux sur l'animal et ça change absolument tout en fait. Beaucoup moins de charisme. J'jure j'ai tapé à côté ? Non mais le jeu il a du lag. Pourquoi je combats avec elle en fait ? Ok il faut que j'espace mes attaques. Je suis giga fin. Je suis... Voilà, là let's go. On a bien évité les attaques. 41-47 je suis dans la baba merde. On peut pas fuir le combat non ? Vous voulez pas qu'on fuit le combat là ? Ça me parlait pas mal de... Après on est peut-être dans le... Fût qu'on est au début du jeu. On est peut-être dans la phase où je suis obligé de mourir. Pour que le jeu te dise Ah bah tiens quand tu meurs en fait Tu retournes au camp Et ton perso faut qu'il se soigne et tout. A mon avis c'est fait exprès. J'espère ça c'est que je suis vraiment nul Et que j'ai pas réussi même dès le début du jeu à survivre. Voilà et ça 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 très très grave. 13 à 15. Aïe 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 aïe. Ok. J'ai 3 PV. La chanson ronde à 11. 7. Et là je meurs. Oh non défaite. Ah c'est tout ? Ah non mais je peux retourner dans la grotte. Ok poule mouillée. Ouais ouais vas-y on quitte le combat. On quitte le combat. Est-ce que je pourrais pas envoyer lui plutôt ? Il a combien de PV lui ? 80, 75. Ouais ça me parait. Il y a moyen de gagner en vrai. Le problème c'est que je suis obligé de gagner en fait pour passer le truc là. Je suis obligé de gagner. Si je gagne pas je... Je suis stack dans le jeu. On va être stack au début du jeu. J'ai devoir désinstaller le jeu parce que je suis nul et que j'arrive pas à passer le scénario du début. C'est incroyable. 57 à 57. Waouh la chauve-souris elle est riche là non ? La chauve-souris elle est riche. 100% la chauve-souris elle est riche. 51, 51. Ouais mais en fait la souris elle tape en première. Du coup je suis mort. Je suis giga mort. Mais attends mais... Je sais pas. En fait les trucs verts ça met des dégâts à moi. Et les trucs couches ça met des dégâts à la chauve-souris. Mais mon mec quand même en fait. Ok je comprends absolument rien à ce qu'il faut faire. On va quitter la grotte. Ouais poule mouillée c'est bon. C'est bon calme-toi 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 calme-toi. On est obligé d'aller dans la grotte ou pas ? Euh... Collecter hop. Non mais je suis pas obligé d'aller dans la grotte si. Je pense qu'on va se... Ah je suis obligé de retourner dans la grotte en fait. Je suis obligé de gagner. Il peut pas manger le... Le gars ? Il peut pas avoir des bonus de bouffe ou je sais pas quoi. Y'a pas un coffre magique à ouvrir ? Attendez on va retourner. Et on va le faire manger le gars. Comment je joue ? J'ai mon axel en inventaire. Ah c'est trop compliqué là. Le jeu c'est... Est-ce que lui je peux le faire manger ? A obtenir Robert 15. A obtenir Robert 15. Oui il faut payer des gens pour la traduction. Et arrêter de faire appel à des Google Trap. Attendez. C'est un enfer le jeu. Hum... Est-ce que je peux la rendre ? Ouais mais le problème c'est que elle... Elle est à 80p. Vas-y. Hop ça c'est bon. Ok. 74 à 71. Le problème c'est que si jamais... La vie du mob... Enfin ma vie est inférieure à celle du mob. Vu que le mob tape en premier. Et bah... Je vais totalement mourir en fait. Ouais 63 à 63. 63... Oh pas mal. Pas mal pas mal. Hop. 57 à... 52 à 47. Pas mal. Il y a moyen de gagner là. Là on est sur une mine non ? Coucou le chat. Ouais le chat je suis en train de me battre avec une chauve-souris. Il peut pas comprendre je crois. 46 à 39. 40 à 30... Aïe 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 aïe. La chauve-souris qui regagne du terrain. 40 à 35 je suis dans la merde. Voilà 34 à 35. 34 à 30... Quoi ? 28 à 31. 28 à 19. 22 à 19. 22 à 15. 16 à 15. 16 à 11. 10 à 11. 20 à 15. Mais quoi ? 4 à 7. Là faut que je la tue là. Tue là tue là tue là. 4 à 3. Écoutez je suis nul. Ce jeu. J'espère qu'on va s'essayer là dessus. Il doit y avoir une technique spéciale. Peut-être faut pas cliquer. Quand faut cliquer. Je sais pas. Je suis à bout. Je suis dégoûté. Bref. Cher Club 2 aura plu. De toute façon vous avez vu c'est un jeu d'exploration. C'est incroyable. C'est un jeu de farm et tout. On s'amuse bien. On se fait défoncer par des chauve-souris. Alors qu'on pourrait prendre une torche. Et on agite la torche et la chauve-souris elle se barre. Ça me dégoûte. Heureusement que l'homme de Cro-Magnon, Néandertal et tout. Ils n'ont pas survécu comme ça. Parce que sinon on n'existerait pas aujourd'hui. Voilà. Je suis dégoûté de perdre des chauve-souris. J'espère que la vidéo vous aura plu. En vrai le jeu est cool. Le jeu est cool. Faut un peu avancer quand même. Parce que du coup après il y a plein d'exploration de trucs et tout. C'est giga cool. Mais là c'est le tuto. Et je me fais défoncer. C'est pas cool. Bref. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine. Salut. Bye bye.